Explorez avec nous la nouvelle technologie Apple. Les lunettes Apple Vision Pro ouvriront-elles de nouvelles perspectives dans notre façon d'interagir avec le monde ? Quels sont les secrets de cette technologie de pointe et entraînera-t-elle une nouvelle dépendance numérique ? Quels usages inédits cette nouvelle technologie nous réserve-t-elle et comment façonnera-t-elle notre avenir ? Remontons ensemble à la source invisible de cette création et ce qui se cache derrière cette innovation. Préparez-vous à voir la réalité de ce monde d'un nouvel œil. Alors bonjour à tous, bonjour Steph, bonjour Karine. Aujourd'hui nous allons procéder à une enquête dont vous ne connaissez pas le sujet. Nous sommes le 7 février. Vous avez fait vos vérifications, vos connexions, tout est ok pour vous ? Oui. Oui ? Karine aussi ? Oui. Alors, je vais vous demander de vous connecter au champ informationnel du Apple Pro Vignon. Pardon, je n'ai pas entendu. Alors, tu m'entends là ? Oui, j'ai entendu Apple Pro mais à la fin je n'ai pas entendu. Vignon. Vignon ? Vignon. Ça s'écrit comment ? V-I-S-I-O-N. Ah, Vision ? Oui. Donc, Apple Pro Vignon. Alors, je ne connais pas du tout mais j'ai comme une capsule, tu sais une capsule de bouteilles ? Oui. Cette forme-là avec des trous. Une capsule de bouteilles avec des trous ? Oui, comme un vaisseau avec des ronds lumineux et ça tourne. Je n'ai que ça pour l'instant. Alors, moi, je me retrouve à l'intérieur. Vous connaissez les palais de glace, les miroirs ? Oui, déformés. Eh bien, moi, je me retrouve à un kaléidoscope, un prisme ou je ne sais pas. Mais moi, je suis au centre et je vois que tout autour, c'est plein de prismes, de verres, de miroirs qui tournent. Vous voyez un peu le truc ? Je suis là-dedans et il y a plein de milliers et milliers de miroirs différents sur une colonne immense. Voilà la première impression que j'ai quand je connecte à ça. Et tu es au milieu ? Oui, moi, je me suis foutue au milieu et tout autour, c'est ça, en fait. Ça fait kaléidoscopique avec plein de glace, en fait. Pour moi, c'est des miroirs, ça brille comme des miroirs. Plein de miroirs, argent, argenté. Si tu te places à l'extérieur, est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est OK pour toi ? Quand je suis à l'extérieur, je ne le vois pas. Tu ne le vois pas ? Non. Et quand je me transpose dans ça à l'intérieur, je suis enfermée là-dedans. Donc, on se retrouve avec un truc qui glisse et qui n'existe pas en même temps ? Ce n'est pas que ça n'existe pas, c'est que de l'extérieur, c'est invisible et c'est visible que de l'intérieur. Mais quand tu es à l'intérieur, tu es enfermée. OK. Voilà. Karine ? Moi, je ne suis pas du tout là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je vois un espèce de crâne, un énorme crâne qui n'est pas humain. Oui. Et je revois cette capsule autour de sa tête. Et quand Steph, elle parlait, j'ai comme une petite rotation d'un élément qui, en tournant, attire, attire, attire. Effectivement, comme des miroirs, énormément d'informations. C'est comme si ça décollait les informations chez les êtres humains. Partout. Quand tu dis que ça décolle les informations chez les êtres humains, est-ce que tu peux en dire plus ? C'est comme un point, en fait, qui... C'est comme un aimant qui attirerait, tu vois, des choses. Qui appartiennent à l'humain ? Oui. Informationnel ? Oui. Ça vient se coller dessus. Alors, je vais te laisser creuser au niveau, justement, cet informationnel. À quel niveau ? Si c'est émotionnel, si c'est mental, si c'est... Je vais te laisser creuser à ce niveau-là. Et puis, je vais retourner un petit peu avec Steph. J'ai quelque chose, moi, où, dans l'intérieur de ce truc, j'ai l'impression que c'est le... Le point central est que tous ces miroirs, c'est relié à plein de choses, à plein d'appartenances à plusieurs consciences. Comme un appareil, un miroir, c'est un appareil qui appartient à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et ça ne fait que tourner là-dedans. C'est comme un manège, comme un carousel, tu vois ? Sauf que tu n'as pas les chevaux et tout dans le manège. Ça se passe tout sur les parois, avec ces miroirs qui tournent. Et quand ça tourne, tu sais, selon l'exposition à la lumière, ça fait des reflets, des reflets. Et j'ai l'impression que dans ces miroirs, il y a plein de consciences dedans. Je vois leur vie, enfin, pas leur vie, mais des séquences de leur vie. Et puis là-dedans, voilà, c'est tout un générateur qui récolte tout ça. Qui récolte toutes ces informations, en fait. Je te laisse prendre l'information si, en fonction du temps qui passe, si ça récolte de plus en plus d'informations de conscience. Et je vais revenir sur ce que Karine, tu observais. Oui, moi, je rejoins Steph aussi dans le truc que ça collecte, ça capte, ça absorbe. Tu vois, j'ai encore le truc d'absorber. Ça récolte de l'information de tout le monde. Tu me demandais sur quel niveau. J'ai le niveau émotionnel, mais j'ai un peu tous les niveaux, en fait. OK. C'est comme une encyclopédie de savoir, de connaissances, qui, en tournant avec ses petits balais, va... Et c'est un peu à l'insu des êtres humains, des consciences. En fait, ça vient nourrir, je vois du bleu électrique, du magnétique. Ça vient nourrir une super génératrice, en fait. Une super génératrice, comme une grosse conscience qui régit, qui, ça alimente, ça. Tu sais, je vois une sorte de... Au centre, en fait, à la place de moi, qui suis au centre, maintenant, quand je reste dedans, mais je me décale, je vois un grand tube, mais ça fait... Ça fait bleu électrique, je ne sais pas, c'est bizarre. Et dedans, ça génère toute une énergie par le biais de ces miroirs, avec ces scènes dedans, ces informations. Et ça monte dedans, ça génère... Et il y a une intelligence, là, au milieu. Une intelligence qui vit, qui se nourrit grâce à ça, qui analyse, qui récolte, qui observe, qui apprend aussi, ou qui réplique, qui imite et qui se développe de plus en plus jusqu'à confondre ces imitations, jusqu'à ce qu'elles soient confondues à la perfection aux attitudes, aux pensées, aux comportements d'une conscience humanoïde. Ok. Alors, je vais vous donner un peu plus d'informations. Donc, aujourd'hui, on est le 7 février. Si je ne me trompe pas, aux États-Unis, c'est sorti la semaine dernière, donc avant le week-end, donc peut-être vendredi ou samedi. Et aujourd'hui, on est mercredi. Il faut savoir que Apple, donc le Apple ProVision, c'est un casque à réalité virtuelle, mais plus que ça, parce qu'ils appellent ça le premier spatial d'Apple, ou ordinateur spatial révolutionnaire. Et on est sur de la réalité augmentée. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes mettent leur casque, donc ça fait un peu, enfin, c'est un masque à réalité virtuelle. C'est comme si on avait notre, par exemple, un Apple, on a toutes les applications et en fait, on sélectionne, enfin, on vise avec la rétine, on sélectionne avec les doigts, mais on est capable de marcher dans la rue, on voit tout ce qui se passe. Donc, en fait, on a deux écrans. On a l'écran de, puisqu'on est capable de marcher, d'avancer dans notre vie au quotidien, mais en plus, on est capable de créer une entreprise en même temps. On est capable de se servir de chat GPT, par exemple, et ainsi de suite. Et tout se passe avec le côté, donc, du cerveau, de la rétine, de l'œil, cette sélection par les mains. Et entre guillemets, il n'y a pas de limite en termes de création artificielle. Écoute, moi, j'ai l'impression que ça rejoint des corrélations sans savoir ce que c'était et ce que je voyais. Toutes les deux, ce que vous avez dit, c'est parfaitement en lien. Mais voilà, je voulais vous en donner un peu plus de façon à ce que vous puissiez faire les liens. Et c'est pour ça que je posais la question quand tu disais, Steph, par exemple, oui, il y a une forme de conscience qui s'enrichit. Karine, aussi, tu disais ça, qu'il y avait de l'information, en fait, qui s'enrichissait au fur et à mesure. Est-ce que c'est par rapport, en fonction du nombre d'utilisateurs ? Oui, c'est bien sûr. Moi, je comprends mieux maintenant pourquoi je voyais ça, en fait, sans savoir ce que c'était réellement. Parce que je ne savais pas que ça existait, ça. Quand tu as dit Apple Provision, moi, je croyais que c'était un nouveau téléphone, au départ, mentalement parlant. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je comprends mieux le gros cerveau, en fait, le grand cerveau que je voyais allongé. Moi, je le voyais dans ce tube, le cerveau, en fait. C'est comme si on voulait nous préparer à être multidimensionnel dans notre quotidien, quoi. Faire plusieurs réalités en même temps. Oui, mais il y a un truc qui est assez perturbant dans ce que... Oui, mais tu es enfermée, par contre. Oui, dans ce que vous avez verbalisé toutes les deux, vous parlez de conscience. Alors que là, on est purement dans l'intelligence artificielle. Oui, une conscience artificielle. OK, c'est conscience artificielle. Que je t'ai dit, qui prenait pour imiter, pour apprendre à imiter, à répliquer, à analyser, à observer, à étudier, et à répliquer le comportement et la perfection d'un être humain. Donc, d'une conscience humaine. Derrière cette technologie qui va être... Maintenant, tu nous l'as dit, qui va être commercialisée pour peut-être, en en disant que ça va changer, optimiser le temps, etc. Ils vont vendre sous cette forme-là tous les bons côtés. Mais pendant ce temps, derrière, il y a quelque chose qui va pomper, qui va utiliser toutes nos données. Mais les données, là, ce n'est pas des données numériques. numériques. Ça va être des données personnelles de notre intérieur à nous, de notre cerveau, de nos pensées, de notre manière de marcher, de notre manière de regarder, de comprendre, de ressentir, tout ça. Alors, c'est vraiment le côté, là, actuellement, c'est soi-disant révolutionnaire. Et effectivement, il n'y a rien eu, actuellement, d'équivalent au niveau de l'intelligence artificielle répertoriée et connue, en fait, sur le marché. Donc, pour l'instant, c'est disponible que aux États-Unis. Bon, ça va être disponible partout dans le monde. Dans ce que vous verbalisez, il y a un côté, quand même, comme s'ils n'avaient pas la connaissance et qu'ils avaient besoin de passer par ce genre de choses pour apprendre de conscience humaine ou de comportement humain. Alors, est-ce que c'est vraiment pour de l'apprentissage et pour comprendre ou est-ce que c'est pour s'élever à but différent ? Moi, j'ai déviation quand tu dis ça. Il y a plusieurs objectifs. Déviation dans le sens où on dévie aussi un peu l'énergie, tu vois, créatrice, vitale. À quel niveau, Karine ? Eh bien, tu sors de l'incarnation, tu n'es plus dans... Tu n'es pas dans une vraie réalité, on va dire. Oui. Est-ce que c'est... Parce qu'on avait des personnes, par exemple, et ça, ça a été filmé dans des expériences sociales où les gens, en fait, marchent dans la rue, sont fixés sur leur téléphone, ils traversent, mais ils ne regardent même pas, en fait, s'ils peuvent traverser ou pas, ils peuvent se faire qu'une butée et ainsi de suite. Écrasés. Oui. Ça change quoi, là, par rapport à ce système-là ? de Apple Provision par rapport au téléphone. Moi, j'ai l'impression que c'est comme s'ils étaient en train d'installer un nouveau monde, des nouveaux schémas. Oui. Avec des nouvelles règles, des nouveaux sens, dans le subtil, tu sais. Une forme d'encodage via cet outil. Uniquement dans le subtil ou aussi dans le physique ? Ou est-ce que c'est passé par le physique pour encoder dans le subtil ? En fait, voilà, ça va dans les deux sens. Les deux, oui. OK. Mais il y a plein d'objectifs. Il y a des objectifs à réaliser autant dans la matière que dans le subtil. Donc, on en revient à ce qu'on vient de dire. Comme par exemple, je vais donner des exemples, créer ce nouveau... Et je rejoins Karine. En fait, je vais dans la continuité de Karine, ces nouveaux mondes, ce nouveau schéma, dans vraiment notre perception de réalité, concentré uniquement avec des technologies. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils peuvent, grâce à nous, ce qu'ils vont aller chercher, c'est ta question que tu demandais du départ, ce qu'eux ne peuvent pas avoir. Ils veulent maintenant l'avoir sans plus faire d'efforts, comme ils le font jusqu'à présent, pour nous manipuler, nous duper, nous leurrer. C'est-à-dire qu'ils veulent obtenir notre créativité pour créer directement et ne plus passer par nous. Tu comprends ? Donc, ce qui voudrait dire qu'ils créeraient un monde où ils feraient croire aux humains que toutes ces choses-là, nouvelles, vont optimiser notre vie, notre confort, notre bien-être, et ainsi de suite, alors qu'en réalité, derrière, ils vont pomper la créativité, notre énergie créative directement, sans subterfuge, sans rien. Tu vois ? Parce que si on accepte ça, c'est qu'on est totalement d'accord et qu'on se donne corps et âme. Et du coup, ils utiliseraient cette énergie après pour créer ce qu'ils veulent, en fait. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils peuvent créer des... Comme ils font toujours ça partout, tous les tests qu'ils ont faits jusqu'à présent et qu'on a déjà explorés, les robots, les clones, et ainsi de suite, eh bien, en fait, toutes ces données générées, répliquées, imitées et tout, ils l'injecteraient dans leur propre création génétique artificielle. OK. Et là, on est vraiment dans le monde réalité, intelligence artificielle et transhumanisme total. Ouais. Tu parles de robots. Est-ce que vous pouvez observer toutes les deux ? Une personne qui porte ça et qui s'en sert, l'Apple Provision, c'est entre guillemets, du coup, ça devient une extension de lui, entre guillemets. Quel impact robotique, entre guillemets, ça a comme impact sur lui ? Qu'est-ce que ça crée ? Est-ce que ça le robotise ? Un peu, oui, quand même. C'est comme une expansion, en fait. Si tu veux, lui, il a accès à des alternatives augmentées via cet outil, mais derrière, ce qui gère ça au-dessus, cette super génératrice, cette conscience, elle a accès à tout, à tout, tout de la personne. Je l'ai dit tout à l'heure, à tout, à ses pensées, et elle peut également lui injecter, lui faire passer à travers ses réseaux neuronaux, optiques et neuronaux, elle peut lui faire passer ce qu'elle souhaite comme information électromagnétique qui va se générer par une pensée ou des pensées qui ne viennent pas en fait de la personne. Et de l'émotionnel aussi, du coup. Et de l'émotionnel, du coup, aussi, puisque ça va transmettre, ça va créer des neurotransmetteurs et des neuropeptides qui acheminent ces messages chimiques qui deviennent ensuite des émotions dans le corps. Alors là, on est sur quelque chose de complètement nouveau. Et du coup, en fait, là, j'ai plein de questions qui viennent et je pense que vous percevez plein, plein, plein d'informations. À la rigueur, on pourra sur une prochaine exploration pour justement avoir plus. est-ce que soit Steph ou soit toutes les deux, vous voulez suivre ce lien de ce que ça nourrit, de ce qui contrôle ça, mais au plus haut. J'ai tout de suite nouvelle matrice. OK. Donc là, on sort un peu du sujet d'origine. de la lumière. Oui, mais c'est comme si c'était lié. Je trouve que c'est important. Moi, je vois plein de tentacules, un mégalodon, un méga machin artificiel, un tentaculaire. Mais ce n'est pas une pieuvre. C'est plein de... De réseaux. Oui. Qui partent d'un truc en haut et qui communisent. Ça crée une robe, une robe de tentacules. mais des tentacules électromagnétiques. Oui. Mais ça, du coup, ça c'est le réseau, ça c'est ce qui est mis en place. Est-ce que du coup, tu peux les chercher au-dessus, à l'origine ? J'ai l'impression qu'il y a comme un pare-feu. OK. J'avais de la reconte. Il y a une protection. Cyril, tu as de la reconte ? Oui, depuis tout à l'heure. Oui, mais ça c'est en dessous. C'est pas encore au-dessus. Non, c'est en dessous ça. L'arc-onte, c'est en dessous, il y a autre chose au-dessus. Est-ce que tu peux y aller, Karine, aussi, au-dessus ? Moi, j'y vais pour aller au-dessus. Tu vois, c'est branché tout dedans, il y a les systèmes arc-onte, les systèmes machin, les nanas. Et il y a cette forme au-dessus qui est comme une... Je vais prendre la tête de poulpe ou de pieuvre, et puis après, tu as toutes ces branches, tu vois. OK. Et bien, pour monter au-dessus, tu sais, quand tu as la pieuvre qui est en ces tentacules que tu vois sont en dessous, et bien, à partir de là, du tronc, on ne peut pas, je n'arrive pas. C'est comme s'il y avait un pare-feu. Donc, c'est... Alors, si par exemple, on revient sur ce qu'on avait fait l'enquête du firmament, c'est comme si tu étais bloqué en dessous du firmament, quoi. Est-ce que tu as la possibilité d'en sortir et d'aller au-dessus ? Ce n'est pas le firmament, ça ne se trouve pas rien à voir, c'est un autre space plan. C'est... Mais c'est un plan qui est en train de fusionner avec le nôtre. Oui. Oui. Parce que quand tu demandes ça, Tony, moi, j'ai été comme expulsée, tu vois, je... Poum ! Et là, je vois comme... Oui. Et je vois comme des... Je vois comme des bulles de savon, en fait, et notre univers, il est dans une bulle. Et c'est comme une autre bulle qui est en train de se mettre par-dessus, et il y en a encore d'autres. On ne peut pas y accéder, nous, il y a un pas. Et ça tourne, c'est comme si c'était... Comment dirais-je ? C'est comme s'ils avaient installé un antivirus pour pas qu'il y ait des virus qui s'infiltrent, tu vois. Et c'est ça, en fait, ça nous... On ne peut pas aller plus, on rebondit. Et en passant par votre vide ? Il y a toute une création, il y a toute une sorte d'équilibre qui se crée. Moi, quand je passe par le vide, j'ai comme une vision plus neutre. Et j'ai encore plus de monde. Alors là, je ne sais pas où ça m'emmène. Alors, j'ai l'impression... Ça va avec les lignes temporelles. Tu vois, excuse-moi, ça va avec les lignes temporelles et les bulles créatives sont comme reliées aux lignes temporelles. Avec des réalités alternatives. Exactement. Et donc, ça change tout le temps selon la conscience, la compréhension. S'il y a des réalités alternatives, ça veut dire que chaque personne expérimente différemment sans être en lien avec d'autres personnes ? Ouais, un peu. Ouais, ils vont l'expérimenter au sens inverse. T'as comme des trucs parallèles, tu vois, mais qui font des bulles, des bulles, des bulles. Et donc, t'as des gens qui peuvent être dans cette bulle ou dans d'autres. Ça rejoint Karine, mais moi, je le vois comme, tu sais, un champ de torts. T'as un côté qui part arrondi comme ça et un autre côté qui part arrondi comme ça, mais au milieu, il se touche. Et c'est une réalité alternative en sens inverse. Et j'ai l'impression que c'est dans ce milieu-là qu'il y a une sorte de cerveau qui gère ça pour à chaque fois les deux réalités. Mais il y en a plusieurs. Si on regarde à une autre échelle au niveau univers ou multivers, il y en a qui expérimentent ces créations-là aussi. OK. Est-ce que, alors, soit l'une de vous deux, soit là, soit vous deux, comme vous voulez, est-ce que vous pouvez observer quelqu'un qui va vivre une réalité, sa propre réalité, donc différente de celle-ci, de ce que vous observez là ? Est-ce qu'elle est dedans ? Est-ce qu'elle est à l'extérieur ? Où est-ce qu'elle est ? Comment elle perçoit les choses ? Moi, je le vois bouger. Contrairement à ceux qui sont dedans ? Moi, la première info que j'ai, c'est que ces deux consciences de réalité parallèle, alternative, elles ne peuvent plus jamais se connecter entre elles. À cause de... Avec ça. Même si mine de rien, ça pourrait, si c'était utilisé autrement, dans le bon sens, mais comme c'est géré par une entité extérieure, elle empêche... C'est pour ça qu'elle est au milieu entre ces deux réalités. Elle empêche que les connexions se fassent. Ok. Et toi, Karine ? Oui. J'avoue qu'il y a le... Dans toutes ces bulles, dans tout ce qui se passe, dans toutes ces créations, il y a aussi... Moi, je me suis fixée à une seule, sinon c'est un... Il y a comme un ciment interstitiel qui plombe aussi. C'est-à-dire, c'est encore une fois, ça pompe, ça vole l'énergie créatrice vitale de certains. Ça la détourne. Et ça la met dans des choses moins sympas qu'elles auraient pu être. Mais tout est possible, tu vois, parce que quand je te parle, je vois que ça... c'est comme si elle s'est tricotée, ça... Enfin, là, je suis sur la conscience. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que cette sorte de création, de technologie, si elle était utilisée d'une autre manière, elle permettrait des trucs de fou dans le bon sens. C'est-à-dire d'avoir une connexion directe avec d'autres parties de nous ailleurs. mais comme il y a une emprise et une mainmise sur ça, il y a un... Comment dire ? Un qui s'est imposé en mode... Non, non, c'est pas comme ça qu'on veut l'utiliser nous, on veut l'utiliser autrement pour notre profit à nous. Mais je parle... Là, je parle vraiment de terrestre, mais ça va au-delà de la conceptualisation. Du coup, c'est utilisé d'une manière où ça génère l'inverse, c'est-à-dire que ça empêche les connecteurs. Comme nous, on fait une session d'hypnose où d'autres personnes le font, où elles arrivent à se connecter à d'autres champs de conscience qui leur appartiennent ailleurs. Donc, le fait qu'on peut le faire toujours, mais à l'ancienne, comme on fait en projection de conscience, en se réalignant et tout ça. Et c'est vrai que cet outil-là pourrait permettre ça de manière facile s'il était libre. Mais il ne l'est pas. Ok, il ne l'est pas. Mais alors, est-ce qu'une personne qui en a conscience, une personne qui voudrait s'en servir pour ça, on aurait la possibilité ? Ou est-ce que c'est verrouillé, verrouillé ? J'ai la notion que non, il y a le pare-feu. La personne qui en est consciente, en s'en servant, ok, elle est consciente, mais il y a quand même des risques. D'accord. Il y a des risques de... D'interférence ou de détournement. d'addiction, De kiffer, de kiffer. D'addiction, oui, j'avais ça, addiction, kiffer. D'être addict à ça et en croyant que ça va lui décupler. Alors que non, en fait, il y a un risque, il y a quand même un gros risque. Ok. Moi, j'ai juste un truc à rajouter. Tu sais, au même titre, moi, je ne joue pas du tout, mais par exemple, quand tu joues, tu apprends à avoir une certaine... comment... à être doué de tes doigts avec les joysticks, tu vois, quand tu joues au jeu. Oui, c'est la maison musculaire. Voilà, merci, c'est le mot que je t'ai acheté, dextérité. Eh bien, c'est comme si aussi, le côté positif, pour répondre, ça serait une certaine dextérité pour les gens qui n'ont pas... Alors nous, c'est différent, on fait de l'hypnose, comme dit Steph tout le temps, on a l'habitude de se projeter. Mais pour les gens qui n'ont pas du tout l'habitude, tu vois, une forme d'apprentissage, de projection, de s'entraîner avec sa pensée. Mais ça peut être dangereux, oui. Mais c'est dangereux, parce que ses pensées sont récoltées par quelque chose qui maîtrise ça, qui a l'autre sens. Donc ça peut se reconnecter à des égrégores, des traumas, des mémoires, ça peut, ouais. Non, et surtout, ça peut faire comprendre à ceux qui ont, justement, ont contre-cars tout le temps, ça peut leur faire comment on comprend, comment on fonctionne, et ça, c'est pas bon. À un autre niveau. Ah ouais. Aussi. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même des gros risques. Et est-ce que du coup, pour des personnes comme nous qui allons chercher de l'information par télépathie et ainsi de suite, est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que ça rajoute de l'information ou est-ce que ça modifie un certain champ, un plan ou autre ? Moi, je parlais de ceux qui sont comme nous qui utiliseraient ça depuis tout à l'heure. Oui, mais qui utiliseraient le casque, mais sans utiliser le casque. Est-ce que ça change quelque chose ? Non ? Non. OK. Non. Même, j'ai l'impression, j'ai la notion qu'on a plus accès à plus de choses comme on fait qu'en mettant un casque. C'est drôle parce que je voulais pas dire, bon, on va pas se la péter, mais quelque part... Non, j'ai la notion. J'ai cette notion. Je l'avais que, voilà, on est... Nous, on peut s'en amuser quelque part. Oui. Puisqu'on est tout de suite conscient, enfin, les personnes qui peuvent être conscientes de tout ça... Donc, c'est juste un outil de plus, un outil de plus qui va permettre à certaines personnes de créer une autre réalité. Comme chaque outil, tu peux faire différentes choses avec. Donc, ça va encore être une fois une question de conscience. L'outil en lui-même, il n'est pas ni bon ni mauvais. Ce n'est pas la question. Mais si elle est parce que... c'est... Là, il est... Je veux dire, s'il était neutre, s'il n'avait pas de contrôleur, l'outil, eh bien, tu pourras en faire aussi quelque chose de bien. Mais s'il est sous la main d'un contrôleur mal intentionné... Il est programmé, en fait. Ce qui est le cas là, eh bien, voilà, c'est tout. OK. Je pense qu'il y aurait encore plein de questions à poser. En fait, c'est super intéressant. Mais là, c'est récent, c'est nouveau. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent paraître par la suite en fonction de l'utilisation et de l'information qui peut être créée ou détournée et ainsi de suite. Donc, on verra peut-être ça une prochaine fois. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Moi, j'ai la notion qu'effectivement, je reviens à ce que disait Karine tout à l'heure en conclusion, c'est qu'ils ont vraiment l'intention de créer une nouvelle réalité qui leur est propre pour ne plus se fatiguer, pour ne plus faire d'efforts et voler, en fait, enfin, oui, voler directement l'énergie qu'ils créent dont nous, on est dotés. Donc, plus besoin de télé. Plus besoin je suis désolée, plus besoin d'autant d'humains, plus besoin de créer, de se fatiguer, de soudoyer, de manipuler des personnes ou d'autres êtres humains pour qu'eux manipulent les autres et ainsi de suite parce qu'au final, c'est un sacré job, tout ça, de tirer toutes ces ficelles et ça leur faciliterait grandement plein plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, on a compris. Ça faciliterait la réalisation de toutes les prophéties que tout le monde entend, voilà, pour faire large. OK. Et toi, Karine ? Oui, c'est ça, c'est... Pour terminer, c'est comme si on me montrait, tu vois, une réalité liée au règne synthétique, j'entends, donc c'est globe, quoi. Mais du coup, ça veut tout dire. Parce que synthétique, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est comme si on parlait de peau synthétique, donc d'humain synthétique. Oui, mais j'entends acceptation de l'hybridation plus facilement. Ça peut aller très vite, très, très vite, parce que ce sont des nouvelles réalités et des gens qui sont un peu perdus, un peu... Surtout en ce moment, il y a énormément de gens, par exemple, qui sont dépressifs, qui... Vous savez bien, c'est... Ils vont aller chercher refuge. Voilà, le taux de suicide, etc. Donc, c'est même plus les religions, maintenant, qui vont les attirer ou ce genre de fausse réalité. Ça peut être vraiment dangereux, quoi. Et puis, tu vois, ça me ramène à... Quand je parle de synthétique, à toutes ces... Malheureusement, ça m'énerve, je n'aime pas être négatif, moi, mais tout ce poison, en fait, qu'on inspire, qu'on ingère, qu'on trouve partout et qui se colle sur nos corps physiques, corps subtils. Toutes ces vibrations basses, comme le graphène, comme... Donc, tout ça, ça fait comme des Legos, ça s'emboîte bien avec ce qu'ils veulent faire, quoi. Mais bon, l'humain, il résiste, c'est... Oui, c'est toujours par sa conscience. Et ça fait partie d'un plan et d'une forme de réalité qui n'appartient pas forcément aux humains. Après, j'ai l'information que la conscience humaine peut et sait aussi rebondir. Exactement. C'est pour ça qu'il y a toutes ces bulles, en fait. Là, ça fait un peu chaotique parce que c'est comme si... Parce que là, on est fixé sur l'outil. Oui. C'est tout. Mais c'est pas quelque chose qui est en place maintenant. C'est simplement à quoi, eux, ils veulent amener avec ça. Mais ça veut pas dire que c'est en phase... Là, j'ai pas cette sensation. Là, en tout cas, dans le proche, futur et tout, que ça va être en place et que ça va amener à tout ce qu'on a dit. Parce que j'ai aussi cette notion que je disais la conscience humaine, c'est rebondir et qu'elle est pleine de surprises. L'humain est plein de surprises et il peut réagir à tout moment. Et ça peut changer la donne à tout moment. Donc, voilà. Là, nous, on a donné des informations en fonction de sur quoi tu nous as focalisés et qu'est-ce qu'il en est là-dedans. C'est tout. Du coup, c'est en service et en utilisation depuis la semaine dernière. C'est pour ça, oui. Donc, les personnes qui l'utilisent depuis la semaine dernière, pour l'instant, c'est un petit peu comme si elles étaient en phase de test et il n'y a pas forcément ce truc qui est lancé. Pas pour l'instant, non. Ok. Ok, super. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça ? Non, on ne sait pas. Non ? Bon, si on a d'autres questions dans une prochaine enquête, on ira voir ça. Merci, Steph. Merci, Karine. Je remercie tout le monde et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada